... Frères et sœurs, nous avons terminé cette année, après les crises de Covid-19, la pandémie, nous avons terminé l'année sur une note relativement optimiste, avec la reprise de l'économie à travers le tourisme, notre source de revenus principales, la consommation semble repartie dans les magasins et les shopping malls se multiplient, la vente des voitures de luxe se porte bien, donc il semble que nous avons des signes d'un redépart. Cependant, cette ambiance de consommation, qui, il faut le dire, frise parfois le défoulement, cette ambiance cache mal des nuages à l'horizon de 2023. De partout, les gens sont assez pessimistes, ou au moitié à la sonnette d'alarme, devant la crise que traversera le monde en 2023. Les crises sous les différents aspects, notamment écologiques, économiques, politiques et sociaux. De fait, nous avons défasté la nature qui se révolte dans les tempêtes et les feux de forêt. Des millions d'êtres humains fuient des terres invivables. Les épidémies fleurissent. Certaines de nos institutions démocratiques, à Maurice et dans le monde, battent de l'aile. La guerre frappe aux portes de l'Europe et menace la paix mondiale. La lutte contre la pauvreté semble perdue. L'exclusion des rejetés du système scolaire devient un problème endémique. Ça veut dire que ça revient tout le temps. impossible de trouver une solution. Des squatteuses qui habitent sur les flancs des montagnes, notamment près de nous ici, ne finissent pas d'attendre nos maisons. La population des SDF se multiplie et, à la clé, la vie chère qui est devant nous. Oui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, la question de la mafia de la drogue, par exemple, et les drames humains dans le sillage de ce trafic de drogue qui fait peur. La liste s'étire indéfiniment. L'impression générale est celle d'une fin de monde ou plutôt la fin d'un monde. Le pape l'a souligné en disant que nous traversons une crise dans son message de la paix. Le pape dit que quand nous traversons une crise, soit nous en sortons meilleur, soit nous sortirons pire. Autrement dit, en cette journée mondiale de la paix, alors que le monde n'est pas en paix, cette paix qui apparaît comme quelque chose d'illusoire, tellement que nous voyons la récurrence des conflits, des guerres dans le monde, notamment. Alors, je me suis posé la question avec la Commission Justice et Paix comment prêcher sur l'espérance quand on a un tel pessimisme devant l'avenir du monde. Comment ne pas être démobilisé par une espèce d'optimiste qui dit « Mon pape, il est un casse-la-tête pour bien me la pour solutionner. » Optimiste. Mais d'un autre côté, comment, en tant que croyant dans la résurrection du Christ, comment je suis capable d'être pessimiste au point qu'il me sentit démobilisé. De toute façon, je ne suis pas capable de faire rien, alors je préfère enfermer-moi dans mon petit la vie confortable et ne pas croire que la résurrection est possible. Est-ce possible pour un chrétien ? Autrement dit, comment prêcher sur l'espérance de la paix avec les pieds bien sur terre et éviter les grands discours ? On peut se contenter de faire des chaînes de prières en espérant que la prière va solutionner le problème du réchauffement climatique. Se contentera-t-on de faire des neuvaines et des chapelets en croyant que la prière va enlever la disparité sociale et tous les autres problèmes qui nous guettent, qui nous touchent déjà ? Alors, mes frères, la seule réponse que j'ai trouvée, moi, que je vous livre aujourd'hui, ce matin, et qui m'apporte personnellement une paix intérieure, c'est que notre prière, loin d'attendre que Dieu fasse quelque chose par lui-même, que notre prière nous pousse à faire des petits pas prophétiques dans deux directions. Premièrement, continuer à tirer la sonnette d'alarme et deuxièmement, poser des actes concrets à contre-courant des actes qui annoncent et mettent en pratique un monde autre pour demain, même si ce n'est qu'un petit pas. Et je me suis rappelé, mes frères, que le jour de mon baptême, enfin, je ne me suis pas rappelé parce qu'on me l'a dit, que le jour de mon baptême, le prêtre avait placé sur mon front avec le saint Crème en me disant « Tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi ». Ça veut dire que nous sommes capables d'être cet intermédiaire entre Dieu et l'humanité, en accueillant Dieu dans notre prière par les sacrements. Mais nous sommes aussi prophètes, ça veut dire que nous avons à causer, à parler, à dire. mais nous sommes aussi rois. Roi veut dire s'organiser, s'engager dans des actions concrètes, rassembler l'Église, fraterniser, prêtres, prophètes et rois. Et je constate que déjà, mes frères, beaucoup de personnes le font dans les deux directions que j'indique, tirer la sonnette d'alarme. Je prends quelques exemples. ce gréviste de la faim qui a été pour nous le symbole de la souffrance des personnes devant la vie chère. Il a tiré la sonnette d'alarme sur cette souffrance. Et nous avons bien des points sur lesquels nous pouvons tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, dans le domaine écologique, faire le relais des constatations du ZIEC, ce groupe d'experts qui, depuis plusieurs années, tire la sonnette d'alarme sur le désastre écologique. Inlassablement, attirer l'opinion publique, par exemple, sur les 30% d'enfants marginalisés du système de l'éducation, un système qui est inadapté pour ses enfants. Mgr Piat s'est fait le porte-parole de ses enfants, sans se décourager, continuer à dénoncer la faillite de certaines de nos institutions démocratiques. En le disant, un 1er janvier, on nous accusera d'avoir tort et de ne voir que le côté négatif des choses. Vous savez, mes frères, les prophètes, dans un sens, ils ont toujours tort, parce que ce qu'ils prédisent n'arrive pas, précisément parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme et qu'ils ont poussé à la conversion. Donc, ce qu'ils prédisent n'arrive pas, parce que les gens se convertissent. c'est pourquoi ce matin, j'ai choisi de vous faire méditer, écouter ce texte de Jonas. Dieu dit à Jonas, va annoncer que Ninive va être détruite. Après des hésitations, Jonas a été annoncé et du plus petit au plus grand, ils se sont convertis et Ninive n'a pas été détruite. ça veut dire que le pas dans l'espérance que nous sommes invités à faire par notre foi chrétienne, c'est premièrement de tirer, de ne pas se fatiguer à tirer la sonnette d'alarme, de se documenter, de s'informer et de se faire le relais de ces dangers qui nous guettent, qui guettent notre planète, qui guettent notre fraternité. Et puis, deuxièmement, poser des pas que notre prière nous donne le courage de l'imagination des petits pas prophétiques là où nous sommes placés. De sorte que la conversion provoquée par notre annonce de l'Apocalypse poussera à poser des pas pour la paix. Et c'est pourquoi nous avons rassemblé sur ce panneau des quantités de personnes et d'associations qui posent avec courage des pas en direction de la paix, en direction de la construction d'un royaume de paix. Mgr Piat a plusieurs fois dans ses messages nous dit que les pas que nous avons à poser chacun d'entre nous c'est de construire des ponts. et il a donné les termes des ponts des exemples dans notre société des ponts dans notre famille entre les générations les ponts entre les riches et les pauvres les ponts entre les différents acteurs de la société. On pourrait faire la liste moi je m'amuse à faire la liste de tout ce que je lis dans le monde et à Maurice par exemple vous avez des entrepreneurs qui s'engagent dans les entreprises solidaires c'est à dire des entreprises qui tout en faisant un profit redistribuent ce profit dans des directions sociales dans des directions vers les employés vous verrez vous voyez sur ce panneau si vous vous approchez un peu ce monsieur qui a construit je pense que il est là monsieur mon ami qui a construit un bateau qui fonctionne avec l'énergie du soleil je ne sais pas si c'est unique au monde si c'est le premier bateau comme ça c'est unique c'est le premier c'est le premier bateau vous voyez l'imagination au pouvoir pas seulement se plaindre c'est ça petit pas de l'espérance vous voyez et donc j'ai été prendre sur les journaux différentes initiatives Shakti Kakoukan et Akiya Chouju qui propose par exemple des menus Manzé-la-Cour un starter kit pour plus de sécurité alimentaire voilà des petits pas alors je me suis dit qu'aujourd'hui je vais donner la parole à quelqu'un monsieur Antoine Pathé qui est là tu peux venir Antoine qui est un agronome et qui va nous dire comment lui aussi il pose quelques petits pas mais auparavant nous allons prendre le chant si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur tu auras les yeux levés nous suivons les paroles sur l'écran si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur tu auras les yeux levés alors tu pourras tenir jusqu'au soleil des yeux si la colère t'a fait crier justice pour tous si la colère t'a fait crier justice pour tous tu auras le coeur blessé alors tu pourras lutter avec les eaux privées et tu pourras� et tu pourras merci bonjour bonjour donc moi Antoine et mes français madame Mauritien et là trois boissons vous engagez dans communauté du chemin neuf un petit peu avant Covid dès ou trois ans d'essayer là mon frère, mon frère communauté me dit maintenant travail laudato si sa lettre encyclique du pape François la sauvegarde de la maison commune dans l'écologie et voilà le père labo me demande de moi un portage avec d'autres me t'y cimer à partir de là c'est un petit cimer pour moi qui n'amène moi vers une conversion une petite conversion moléculaire une petite conversion moléculaire vers un petit peu plus d'écologie ce qui me frappe moi dans l'encyclique c'est que le pape François dire bien à qui pour un situation écologique qui nous peut vivre à cette terre ces conséquences nous paisser ces conséquences du péché de l'homme au fait manière qui nous mette la main la nature c'est la même manière qui nous mette la main l'homme de mon frère l'homme de serre dans le livre de la Genèse entre Cain et Abel il y a cette jalousie entre frères et Cain tout est sauf frère et la conséquence c'est que la terre ne produit plus c'est que la terre devient stérile voilà ça dit tous moi comprends qu'il y a au fait sa manière qui nous est là avec nos bonnes frères nos bonnes frères ces mêmes manières qui nous est là avec le reste du vivant avec nos animaux nos bonnes plantes je mets la main sur mon frère je mets la main sur la création pour mon propre profit alors que la terre appartient au Seigneur la terre appartient au Seigneur et elle est pour le peuple un autre livre que je m'en lis suite à ça c'est un amènement pour un peu plus l'information document un petit peu plus et je m'en lis un travail scientifique qui date qui date depuis 1972 mon père m'tiné qui appelle Limits to Growth et dans Limits to Growth c'est une banne scientifique qui calcule toute quantité ressources toute quantité manzée qui est l'humanité capable de produire qui est la quantité du monde qui est la planète et au fait mon scientifique ils mettent ça dans mon computer mon ordinateur et tout court mon machine qui calcule qu'il a d'ici 2100 population humaine lipo lipo collapse qu'il fait ? parce qu'il nous manque ressources à cause pollution et finalement quand je m'enlève qui calcule ma solution celle solution qui t'y a c'était mettre priorité la production manzée et prendre soin nous la terre et moi en tant qu'agronome ça t'y bien réjoint de moi en fait donc du coup mon commence travail au fait à la fois dans mon travail et aussi à la maison dans mon lac mon essaye mettre en place agroécologie à la fois pour simplifier mon travail et en même temps voilà dans sa sens de respect de la création et franchement mon bien étonné mon bien bien étonné tout le temps dans l'école agriculture on apprend jamais de diesel jamais de pesticides mais au fait qu'on prend soin à la terre la terre elle n'est pas à donner elle est là elle est vivante et c'est une grande joie pour moi que tout le monde trouve tout le monde qui peut vivre dans mon carreau et nous avons un légume pour nous portazer avec nos voisins voilà alors c'est juste un petit pas mais pourquoi nous n'avons pas besoin d'un père nous n'avons pas à faire petit pas petit pas nous n'avons pas petit pas petit pas parce que ça que petit pas montrait nous qui nous n'avons pas à avancer nous n'avons pas une capacité changement l'homme ou l'environnement voilà alors on tient envie invite-nous tous d'Imane Bondier d'Imane Li qui lui montrez-nous c'est quoi c'est quoi aujourd'hui mon péché vis-à-vis de sa création vis-à-vis de mes frères et soeurs et qui qui nous montre la voie qui nous montre le chemin que les peuples Dieu te rendent grâce qu'ils te rendent grâce tous ensemble que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore merci encore merci mes frères dans l'évangile qui nous entendait l'évangile dire nous Marie méditait toutes ces choses dans son cœur ça veut dire que Marie comme nous aujourd'hui et comme le pape François nous invite à le faire il prend tout ça par une crise dans laquelle il nous peut traverser dans le monde là le pape dit à nous dans ce message pour la paix pour ce 1er janvier 2022 2023 pardon il dit à nous tout ça par un problème là il y a un T à connecter et ce matin il est temps pour pouvoir lire ça l'évangile Marie retenait méditer toutes ces choses dans son cœur et dans la traduction grecque méditer veut dire symboliser ça veut dire Marie met ensemble différents événements qui viennent rejoindre les qui viennent surprendre les notamment le berger qui raconte les sa enfant là qui était le mage qui dérangeait le circonstance dans lesquelles les Bézins émigrés tout ça par un événement là Marie réfléchit Lola et lui dit oui à l'Esprit Saint qui conduit à une mission dans laquelle il rentrait doucement doucement c'est ce que le pape dit à nous dans ce message et mon vie termine Lola il dit à nous tout ça par un problème là qui nous est là aujourd'hui n'a pas considéré comme un problème individuel mais qui mène problème qui a une conséquence les uns sur les autres les interconnectés et qui pousse nous à relever les défis que notre monde nous pose aujourd'hui avec responsabilité et compassion alors là il y a un tout même domaine dans lequel aujourd'hui cette conversion appelle-nous pas seulement domaine écologique ne nous fine accentuer un peu les domaines écologiques mais les domaines sociaux les domaines économiques et il y a beaucoup de défis chacun éducatif chacun coûte bondier mais nous nous trouvent la paix quand nous pose un pas dans direction la construction d'un monde de paix et de justice d'ailleurs un grand discours de Jésus dans l'évangile il dit à nous heureux les artisans de paix il dit à nous heureux les artisans de paix il dit à la paix les gens qui peurent les gens qui mettent en pratique des actions qui pour donnent nous autres la paix heureux les artisans de paix nous prions pour nous l'année 2023 afin que à tous les niveaux de la société nous tous nous vignons les artisans de paix et que personne ne peut dire que l'hippacar pose un petit pas dans ses compétences qu'il y a été dans ses situations qu'il y a été dans ses lacases dans ses écoles dans la société on va prendre un petit temps de silence de la société Sous-titrage ST' 501 ...